nous sommes bien dans le 12e dimanche ordinaire de la série b la série b le lion la série de marque l'année de marque et nous sommes nous sommes dans la pâte avant nous sommes dans la pâte avant ici après après d'avoir passé les dimanches les derniers dimanches j'étais on a eu le mystère de la sainte trinité on a eu ensuite de ça le corps et le sang du christ il a après ça on a commencé les dimanches ordinaires les dimanches ordinaires c'est à dire on a commencé au numéro 10 du dimanche ordinaire là on est rendu au numéro 12 et la semaine passée on était au commencement de la première pâte au commencement de la première pâte du lion donc c'était la graine que l'on met en terre premier passage la graine une graine que l'on met en terre qu'elle va supporter là les grains à supporter la graine là elle va pousser du coca et puis en haut ça va être les graines l'important c'est ce qu'il ya dans la graine ce qu'il ya dans la tête et le deuxième passage c'était au sujet du grain c'est une vie qui est la plus petite des graines là et qui va dans la tête là dans la tête dans la tête dans la tête là du lion dans la tête là ça va être aussi une joie spéciale parce que un arbre dans sa tête c'est les oiseaux c'est une vie spirituelle et là on est dans cette vie spirituelle et notre vie spirituelle à nous on nous a dit que c'était former le corps le corps du christ donc la représentant du christ et puis pour être vraiment comme jésus devrions avoir une bonne belle graine belle épis de blé c'est à dire un coeur pur un coeur pur pourquoi est ce que jésus a été envoyé sur la terre c'est pour nous de redonner la pureté de notre coeur c'est à dire pour nous faire redevenir enfants de dieu adam et eve sont les deux premiers enfants de dieu adam et eve se sont unis ensemble et ils ont eu des enfants donc les enfants étaient les enfants de adam et eve les enfants des hommes mais pour aller au ciel pour aller au ciel faut devenir pas enfant de la terre enfant du ciel enfant de dieu et c'est ça que jésus est venu nous montrer à faire pour réaliser le fait l'identité la condition d'enfant de dieu il faut être pur sans péché c'est pour ça qu'on aime tellement les enfants c'est ça ben oui on aime les enfants parce qu'ils ont un coeur pur on sait que un enfant ne mettra jamais dans sa tête on va faire du mal non non un enfant il va essayer toujours avoir la joie la paix le bonheur le plaisir de vivre la vie en communauté c'est ça la communion là la communion le sacrement de l'eucharistie d'un enfant c'est de vivre heureux dans la famille et nous c'est jésus nous a dit vous voulez revivre cette histoire de bonheur là ben vivez en église c'est pour ça qu'il y a tellement d'église dans le monde c'est pas mauvais le fait d'être église c'est surtout ce qui nous rend enfants de dieu c'est comment on va arriver à travers l'église arriver au bonheur du ciel arriver à voir la paix la joie est éternelle mais vous donc c'est ça et il y a seulement il y a seulement il y a seulement et seulement jésus qui peut nous donner ça parce que lui il n'a jamais commis un péché donc en septième douzième dimanche ci là ça va être maintenant là on a vu ça là on est une graine mis en terre. Donc, on doit pousser. On est un enfant. On doit grandir. Mais, on est rendu aujourd'hui dans le passage numéro 3. Le passage numéro 3, 3, ça veut dire mon enfant, mon nom, c'est Saint, je suis baptisé au nom du Père, du Fils, c'est l'Esprit. Le sacrement de réconciliation, c'est le cœur. Le cœur, j'aime, j'aime Dieu, mon papa, et j'aime Jésus, qui est son Fils. Et le numéro 3, c'est j'aime l'Esprit dans lequel on doit vivre ça. Quel est cet esprit-là? Cet esprit de pureté. Cet esprit de pureté. Pourquoi est-ce qu'on réussit à prier sur les personnes, du coup, les béatitudes que j'ai eues, là? Jésus qui disait bienheureux les pauvres. Et ils mettaient la main, là. Ils faisaient bienheureux les pauvres dans leur cœur parce que ils sont des enfants de Dieu. parce que c'est ça notre baptême, là. Donc, la première béatitude de Jésus, c'est le baptême. Tu crois! Et la troisième béatitude, c'est bienheureux ceux qui font la volonté, ceux qui sont doux, là. Qui sont à la volonté de Dieu. Vous voyez, ça se tient toute, cette affaire-là, là. Ça se tient toute, cette affaire-là. Et c'est ça. Bon, écoutez, aujourd'hui, ce qu'on croit, l'Évangile, là, aujourd'hui, la lecture de l'Évangile, ils vont nous mettre les apôtres dans le bateau. Il n'y a pas juste la une barque qui était cette nuit-là, ce soir-là, sur le lac de Tiberiade, sur la mer de Galilée. Il n'y avait pas juste la barque de Jésus. Ils disent bien quand ils commencent d'aller voir, quand je vais la lire tantôt, ils disent bien quand ils commencent que c'était le soir et puis que les barques, ils s'organisaient pour traverser, mais, le vent s'est élevé. Donc, c'est ça, l'histoire-là. Papa, mon Dieu, tu as voulu me mettre dans le monde et tu veux me tuer. Donc, on voit la tempête, la tempête apaisée, c'est le titre du passage aujourd'hui. OK, on va se rendre là-dedans. La première lecture d'aujourd'hui, c'est dans le livre de Job. Il est long, le livre de Job. Il y a ici 38 chapitres. On ira au chapitre 38. 5 fois 7, 7, 38 divisé par 7, ça fait 5, 35, 36, 37, 38, c'est le numéro 6. Donc, le sixième, ça veut dire ça, qu'on va être aujourd'hui dans un cas de, un choisi de Dieu. quelqu'un que le bon Dieu choisit. Est-ce que, vous en connaissez les choisis, vous autres, là? Abraham, Élie, Samuel, David, est-ce que le bon Dieu les a oubliés? Non, c'est ça, là. C'est ça qui va être dans l'évangile quand on va reprendre l'évangile. sans doute. Donc, aujourd'hui, on est dans Job. Donc, on recherche un numéro 3. Donc, 5 fois 7, 36, 37, 38, c'est le numéro 38, c'est le numéro 3, où l'esprit de Dieu va se manifester dans la vie de Job. C'est ça, aujourd'hui, le numéro 38. Hein? Donc, Job, un choisi, donc, comme un ordonné, comme un papa, qu'elle choisit pour avoir une famille, une maman qu'elle choisit pour élever des enfants. Donc, être choisi. Être choisi, maintenant, si le papa et la maman, et si Job, lui, là, il dit, m'en va faire la volonté de Dieu. Et quand on lit l'histoire de Job, on sait ce qui est arrivé. Donc, voilà. Donc, Dieu parle. Seigneur, le Seigneur s'adressa à Job au milieu de la tempête, au milieu de sa vie, là. Pourquoi? Sa vie difficile, Job, là, il disait, moi, je ne t'abandonnerai pas. Et c'est ça que Jésus, dans l'évangile d'aujourd'hui, il va dire aux apôtres, je ne vous abandonnerai jamais. Je vous ai choisi pour travailler avec moi, vous allez vivre. Donc, Job, tu vas vivre. au milieu de la tempête, je dis, qui donc a retenu la mer? Qui donc a retenu? Vous voyez la tempête aujourd'hui? Le passage de l'évangile sur une tempête dans la mer, ben, c'est ça. Là, la première lecture est sûre, Job, qui est balotté par la mer, par la vie, ses expériences de vie, puis il se croit abandonné par le bon Dieu. Qui donc a retenu la mer avec ses portes? Jésus, aujourd'hui, dans le bateau, la mer, arrête de souffler, vent, puis mer, calme-toi. Bon, voilà. Donc, retenu la mer avec ses portes quand elle jaillit au sein primordial, quand les vagues et tout ça ont voulu, tout ce qui s'est arrivé là, au sein primordial dans le monde, quand je, Dieu qui parle à Job, quand je lui ai mis pour vêtements la nuit, en guise de nuages, de l'ange, en guise de l'ange, des nuages sombres, quand je lui ai mis pour vêtements, bon, quand je lui ai imposé ma limite, j'ai dit aujourd'hui dans le bateau, c'est ma limite, hé, avant, arrête de souffler, tu sais, c'est bon, ça, ce premier passage-là est un rapport presque direct avec l'évangile, quand je dis supposer verrou et porte, donc, ça, tu as quoi, avant, arrête, regardez les mains, quand on dit démon, sort de cet homme, couche ça, imposition des mains, les béatitudes, les béatitudes de Jésus, là, c'est la bénédiction de Jésus sur le peuple de Dieu, lisez-les en pensant à ça, que c'est Jésus qui est en train de bénir les enfants de Dieu, vous allez voir que chacune des béatitudes, vous allez en trouver même dix, pourquoi, parce qu'il y a dix chapitres de Matthieu, dix chapitres de Matthieu qui expliquent chacune des béatitudes, je ne parle pas à travers mon chapeau, je parle à travers ce que je sais, que j'ai expérimenté, que la puissance de Dieu qui est dans la parole, quand je lui ai imposé, moi, mes limites du Dieu, moi, j'arrête ça, ces malédictions, là, c'est fini, aujourd'hui, vous savez que Job, quand Dieu a décidé, non, aujourd'hui, je te reprends, même, je te donne, tout ce que tu avais avant, et même plus, là, tout a changé, tout a changé, hein, et je dis, tu viendras jusqu'ici, là, c'est fini, ça, tu ne dépasseras pas ce que je te dis, la limite, vent, tais-toi, arrête de souffler, mère, calme-toi, que genre, bon, jusqu'ici, tu n'auras pas plus loin, ici, ça restera l'orgueil, de ta révolte, de tes flots, là, de toi, mon démon, là, c'est fini, pour Job, tu vas t'arrêter, aujourd'hui, et Jésus, Dieu a commencé à bénir Job, dans sa vie, dans sa nouvelle vie, Job a commencé à voir la vie autrement, ça, c'était la première lecture, la deuxième lecture, la deuxième lecture, elle est dans les Corinthiens, cinq, Corinthiens, cinq, Corinthiens, cinq, pardonne-nous nos offenses, dit notre Père, notre Père, pardonne-nous nos offenses, dans les Béatitudes, pourquoi, bienheureux, les Miséricordieux, pardon, c'est encore une chose, pardonne-nous nos offenses, c'est encore, les malades, encore pour les malades, guérir les malades, pourquoi, donc voici comment ça commence, c'est numéro cinq, la miséricorde, l'amour, voyez-vous, l'amour réalisé en acte, donc voici, l'amour du Christ, nous saisit, cet amour-là, la miséricorde-là, la miséricorde, le vrai sacrement de la miséricorde, l'amour, la miséricorde, nous saisit, quand nous pensons qu'un seul homme est mort pour tous, ça nous saisit, cette miséricorde nous saisit, quand on dit qu'il y a un seul homme, Jésus, qui est mort pour tous, est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui, qui est mort sur la croix et puis qui est ressuscité d'entre les morts, qui est ressuscité pour eux, pour eux, ressuscité pour moi, pour vous, mort, ok, mort, mort-savore, mis au tombeau, etc., mort, crucifié, mais ressuscité, donner la vie, il est vivant. Le secret, le grand secret de Dieu, c'est ça, là, encore pour Job, je te prends la main aujourd'hui, tu ne mourras pas, tu vas rester au ciel, tu vas rester avec moi, tu vas vivre maintenant une vie heureuse, un coca, c'est bon ça, c'est parfait, c'est parfait comme avenir, comme quand Jésus accorde le pardon, le pardon des péchés. désormais, nous ne regardons plus personne, comme, d'une même manière, simplement humaine, là, nous ne regardons plus les gens comme des gens seulement humains, tu vas croire, pas seulement les hommes, mais les hommes au corps pur, aujourd'hui, c'est ça, aujourd'hui, il faut regarder les hommes et les dire qu'ils sont des hommes dieux quand ils ont le corps pur. Des enfants de dieux, des hommes dieux, des enfants de dieux quand ils ont le corps pur. Oh, que c'est beau, la vie spirituelle, oh, que c'est beau. désormais, nous ne regardons plus personne d'une manière simplement humaine, là. Hein? Si nous avons connu le Christ de cette manière, si nous avons regardé Jésus comme étant seulement un homme, là, nous ne serons pas, pas mal. C'est un homme, Dieu, un homme rempli de la pureté de l'esprit, de l'esprit sans péché que Dieu veut avoir et veut donner. Bon, c'est fort, ça. Bon, Christ de manière, maintenant, nous ne le connaissons plus seulement comme un homme, hein? Donc, si quelqu'un est dans le Christ, si quelqu'un est dans l'esprit, je veux être pur, je dois être pur comme Jésus. Si quelqu'un, si moi, je veux être pur comme Jésus, si toi, tu veux être pur comme Jésus, c'est comme ça que tu te vois pour aller au ciel, être ami de Jésus et être assis sur le trône de Dieu à la table, manger à la table des saints et des bienheureux dans le ciel, comme à la transfiguration qu'on a eue. OK? Donc, le monde ancien, le monde qu'on voit simplement des hommes et des hommes et des hommes ensemble qui vont tous se marier et qui ont du fun ensemble et qui veulent avoir leur vie et leur indépendance et beaucoup d'argent et avoir des châteaux et avoir des... des amusements satisfactions. Tu sais, non, 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 pas ça. C'est pas ça que le bon Dieu va avoir au ciel. Le bon Dieu va avoir au ciel des gens comme Jésus, cœur pur. Imaginez-vous, on l'a tué. Nous autres, ils peuvent nous tuer, mais gardons notre cœur pur. Le monde ancien s'en est allé puis le monde nouveau, le cœur nouveau, le cœur prêt à entrer au ciel est déjà chez moi parce que j'ai décidé non, c'est fini pour le péché. Je vais voir ça le monde. Et c'est ça, c'est cette qualité d'homme-là qui est dans l'évangile d'aujourd'hui. Lisons l'évangile. L'évangile d'aujourd'hui c'est dans Mark 4. Je vous l'ai dit, Mark 4, c'est le passage numéro 3 dans la première patte. Première patte d'ion. Passage numéro 1, c'était la graine. Deuxième, c'était la graine de moutarde. Le troisième aujourd'hui, c'est quoi? C'est celle-là. Donc, 3, l'Esprit Saint. L'Esprit de Saint. L'Esprit de Saint-Té. L'Esprit, l'Esprit 1, c'est son nom, là, c'est un nom de baptisé. L'Esprit 2, c'est que, bienheureux, ceux qui pleurent leur péché, parce qu'ils seront pardonnés. qu'ah, voilà. Et le numéro 3, l'Esprit d'aujourd'hui, l'Esprit de Jésus, c'est, hey, tu auras seulement un Dieu, mais fais sa volonté, là. Ton secret, c'est d'obéir à Dieu, hein, de faire comme Jésus, là, de faire seulement, de choisir toujours ce qui est bon. contre, ce n'est pas péché. Ce n'est pas péché. C'est ça, c'est l'histoire, là. Mais des jeunes comme ça, là, des gens comme ça, là, des gens qui sont des témoignages de ça, qu'oh, ça a de la valeur, hein. Et c'est comme ça qu'ils vont regarder les gens dans le bateau, les gens dans les bateaux aujourd'hui, là. Regardez. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule, là. Ça commence comme ça, hein, drôle. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule, imaginez-vous, là. C'est ça qui est écrit. Qu'on parlait à la foule. Le soir venu, il dit à ses disciples, passons de l'autre côté, de l'autre, sur l'autre rive, de l'autre côté. On est à Copharnum, allons de l'autre côté, là. Côte, Tiberiade. Cours. OK. Bon. Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus comme il était. Jésus-Christ. C'est ça qui est tout rare. Qu'est-ce que dans la barque et d'autres barques la compagnie, donc, il n'y avait pas seulement une barque. On avait des barques, là. Cinq, six, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils ont traversé, ils ont dit, nous autres, on continue, on veut écouter encore ce Jésus-là, on veut l'écouter. On va y aller à Tiberiade, aussi. Hein? Donc, c'est ça, l'affaire, là. Il faut se mettre dans l'idée comment ça se passe, là. Bon. Qu'où survient une violente tempête pendant qu'ils étaient à traverser? les vagues, les vagues, se jetaient sur la barque, sur les barques, sur la barque, les barques. Si bien que des gens, les barques, la barque se remplissait. Lui, Jésus, il dormait. sur le coussin en arrière de sa barque. Les disciples le réveillent. Quoi? Chien! Hé! Ils s'envoient pas de l'eau en dehors de la barque, comme nous autres, là. Hé! Jésus réveille. Les disciples le réveillent et lui disent, Maître, Maître, nous sommes perdus. Ils ne parlaient pas juste pour les apôtres, ils parlaient aussi pour les eaux de barque, hein? Les eaux de barque, ils avaient dit, on traverse nous autres aussi. La mer de Galilée a ça de surprenant. des fois, il part une tempête, là. Il paraît que c'est comme ça. Je n'ai jamais expérimenté ça. J'ai traversé dans un bateau, moi aussi, mais on n'a pas expérimenté cette affaire-là. mais les disciples qui réveillent Jésus, là, ils pensent, Oh! Tu nous as choisis pour travailler avec toi, mon bon bien, là, puis tu veux qu'on meure ici, là? Réveille, réveille. Tu calles! Est-ce qu'ils vont mourir? Non, non. Jésus va réveiller quelque chose qui est en lui, la force de l'Esprit-Saint. Ah! La force de l'Esprit-Saint qui est en lui, puis l'Esprit-Saint qui fait les miracles aujourd'hui, là. Tous les miracles de l'Eucharistie que vous voyez sur YouTube, puis ce faire-là, là, sur Google, là, tu as, tous ces miracles, là, là, les miracles qu'ils font dans vos paroisses, dans vos groupes charismatiques, les affaires-là, c'est l'Esprit, c'est cette même esprit, c'est cette même force qui était en Jésus qui agit, là. Caron! Hein? Bon. Hé, Jésus! Maître, nous sommes perdus. Ça ne fait rien? réveillé, je dis, réveillé, tu vois, il menaça le vent, tu cours, tu vois, il menaça le vent et dit à la mère, silence, tais-toi! Ah! Hé, hé, tais-toi! Tais-toi! silence, tais-toi! En tout cas, ça nous fait penser à des affaires, Bon, le vent tombe, OK, le vent! Avez-vous déjà commandé au vent d'arrêter? Avez-vous réussi? Moi, je n'ai jamais réussi. Mais, quand j'ai commencé à commander à des maladies, et puis, j'ai entendu combien de gens, pas juste des catholiques, là, qui disaient, au nom de Jésus, toi, arrête la maladie, là, et la maladie, ça s'arrêtait, la maladie, le gars était guéri. Ça, hein? C'est bon. C'est bon. Le vent tombe et il se fit d'un grand calme. Tu vois, il a dit seulement ferme ta gueule. Au coin, non, non, tais-toi, et c'est tu. Tu vois, ça, c'est bon. Jésus leur dit, Jésus dit maintenant à ses disciples qui étaient, ceux qui étaient dans le barque avec lui, Jésus leur dit, pourquoi êtes-vous aussi craintifs? Je crois, quand nous autres, on y pense, là, les apôtres, là, qui étaient là, à ce moment-là, est-ce qu'ils ont pensé de dire, Esprit-Saint qui est en moi, agis, arrête le vent. Non, on n'a pas pensé à ça. Il y a seulement Jésus, lui, qui voulait, écoutez, qui voulait nous enseigner à le faire. Vous poignez, là. Jésus voulait nous enseigner, vous êtes capables de faire ça, vous autres aussi. Utilisez votre pouvoir intérieur, utilisez l'Esprit de Dieu, utilisez, ah, écoutez, la volonté de Dieu qui est dans votre cœur pour ça, là, pour lui, qui est malade, là. Utilisez ce désir, là, profond, cet amour profond qui est en vous pour enlever pour enlever une maladie, une situation mauvaise, là. On l'appelle mauvaise, maudite, là, parce que c'est, on pense que le démon est dedans. C'est bon, hein? en réalité, en réalité, en réalité, je te dis que c'est fort. La vie dans l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Jésus, il travaille, il travaille, il travaille avec une puissance formidable. et on sait bien que ce n'est pas nous autres qui fait ça. Dire au vent, tais-toi, arrête-toi, là, c'est au cours. Pas nous autres. Ce n'est pas quelque chose d'humain, c'est quelque chose de spirituel, de surnaturel, quelque chose qui appartient à l'Esprit de Dieu. C'est pour ça qu'on vous dit toujours, quand vous priez, vous demandez la volonté de Dieu. Vous le prenez, là. Quand vous priez, essayez de prier selon la volonté de Dieu. Quand quelqu'un est en train de mourir, quelle est la volonté la volonté de Dieu sur lui ou sur elle, quand on dit de mourir, puis on va prendre ma volonté de mourir, on va demander qu'on aide à mourir. pour qui est-ce qu'on se prend, là? Pour qui est-ce qu'on se prend? On se prend aussi pour le bon Dieu, ou bien on se prend pour je veux mourir contre la volonté de Dieu. Même si je suis le malade, le très, très, très gravement malade, je pense que je dois dire, mon Dieu, tu viendras chercher quand tu voudras, là. C'est ta volonté, ce n'est pas ma volonté à moi. Donc, c'est mieux, là, c'est mieux de faire ça. C'est mieux de faire ça. Bon, Jésus leur dit, pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi que Dieu va agir selon sa volonté et il va vous protéger parce que, parce que, il y a besoin de vous autres, il y a besoin de vous faire travailler pour en avoir des enfants de Dieu dans le monde, des cœurs purs dans le monde. Il y en a besoin, il y a besoin de vous autres. Que saisis d'une grande crainte, les apôtres entre eux disaient à quoi? Qui est-il donc? C'est qui ça? Celui, celui-ci, c'est qui? Pour que même le vent et la mer lui obéissent. Quoi? arrêtait un marceau de frapper à monsieur le chemin. Il y a un saint qui est arrivé comme ça et il voyait un homme tomber d'un escabeau en train de faire une construction. Quel état? Je ne me rappelle plus. Mais il tombait. Il dit « Hey, toi, là, là, arrête, 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 je vais demander, je vais aller courir, je vais courir. Je vais demander à mon supérieur lors de la moinerie de la permission de te sauver, de t'arrêter, de ne te blesser pas quand tu vas arriver au sol. Le gars, il est resté en suspension. arrêtez le mouvement, tu sais. Le vent, arrête-toi, là. Vague, arrête, là. Et ça rappelle un peu le passage numéro un, le passage de Job. La puissance de Dieu, la puissance de l'Esprit-Saint qui nous habite, qui habite en moi, qui habite en vous, en chacun de vous, l'Esprit-Saint Dieu est là. Même si vous êtes en état de mortel, de péché mortel, dites-vous, Dieu est là. C'est lui qui me fait penser que je suis en état de péché. si le bon Dieu me fait dire que je suis un mauvais diable, que je suis un diable, bon, ça veut dire qu'il est là et qu'il nous dit qu'il était un blanc. Il était un blanc. Bon, c'est ça, là. Donc, c'est comme ça que ça finit. qui c'est celui-là? Quand je vous regarde, là, puis que je dis « Casion » qui c'est celui-là? Qui c'est celle-là, là? Qui c'est celle-là? Que Dieu est présent dedans. Merci, Papa. Merci, merci, Papa, mon Dieu, d'être présent dans nous. Merci d'être présent en moi. Je ne sais pas qui vous êtes, là. mais tous ceux qui me regardent peuvent dire ça. Merci, Papa. Que vous soyez de n'importe quelle religion, même les hindous, là. Que vous soyez protestants, que vous soyez hindouistes, que vous soyez chintouristes, que vous soyez n'importe quelle religion dans le monde, là, l'Église du Christ aux Haïrs, le Christ, quoi, si vous dites « Merci, mon Dieu, d'être présent dans moi, d'avoir l'humilité d'habiter en moi, parce que moi, je voudrais être en toi, être dans Jésus, être comme Jésus, être comme Jésus, c'est être dans l'autre, mettre le chapeau, les culottes, puis le chose, l'esprit de l'autre, merci, Papa, de me permettre de m'habiller, de m'entourer de Jésus-Christ, d'absorber Jésus en moi par l'Eucharistie, par la communion intense de nos personnalités. et merci, merci, merci Papa, de nous faire un, de nous faire un avec toi. On te reconnaît, Papa, comme étant notre Père. Merci d'être notre Père. et merci de nous donner l'esprit d'enfant, un enfant qui aime son papa. Merci, 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 et bénis-nous, Papa, béni, béni, béni au nom de Jésus. Amen, Alléluia. Sous-titrage